Yash ! Salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, oui, enfin, 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 je dis surtout enfin pour moi parce que je vous ai tourné toutes les vidéos de la journée, je me suis gardé celle-là pour la fin, parce que c'est Kingdom, parce que vous le savez, d'ailleurs, je sais pas si je vous les avais montrés, j'ai un petit doute, mais dans le doute, voilà, mes petits tomes sont sortis, je les ai toujours pas, ouais, je les ai toujours pas relus, franchement, honte à moi, je les ai pas encore, je vais le temps les rettaquer, tu vois, même si j'étais en vacances cette semaine, on va tâcher de, 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 de corriger celle-là, c'est mon prochain. En vrai, vous préférez, vous aurez préféré que moi aujourd'hui, que je lise tout ça et que je vous tourne aucune vidéo ou l'inverse, en vrai, voilà, tu vois, j'avais beaucoup de vidéos rattrapées, et de toute façon, on est à jour dans Kingdom, donc voilà, le reste, ce n'est que du plus, ce n'est que du kiff, et on a, on va démarrer directement avec le concours de popularité, et putain, Kyokai qui est première, mais laisse tomber, c'est stylé, non, franchement, c'est magnifique, Huki qui est deuxième, Huki qui est devant Chine, putain, Chine, il est que troisième de son propre manga, mais c'est, ah, c'est excellent, mais Kyokai, franchement, hé, juste de petit aparté, par rapport à ce qu'elle a fait dernièrement, bien évidemment qu'elle mérite cette première place, voilà, parce que sans elle, c'est temps, il n'y aurait plus de Chine, quoi, mais voilà, franchement, c'est stylé, c'est mérité, et c'est bien que dans un manga, tu vois, aussi, de guerre et tout comme ça, et bah putain, c'est Nana qui est première, elle vous emmerde, elle le mérite, tu vois, comme Yotanoa, voilà, est badass, comme Karyoten est badass, enfin, voilà, quoi, Kingdome, c'est Kingdome, allons-y, Ryukusui, toujours plus haut, putain, elle a toujours cette épée, je me demande quand est-ce qu'elle va casser, sérieux, j'espère pas toujours en Scraise, mais, enfin, si, peut-être pour qu'elle ait une épée plus de renom, j'en sais rien, mais, mais voilà, Kyokai et Ryukusui sont premières, et les japonais savent ce qu'ils font. Page couleur pour Noël, la gagnante du premier concours de popularité de Kingdome, elle n'a pas du tout volé, et le tome 59, lui, arrivera au Japon très très prochainement, donc, en septembre prochain, plus de 66 millions de ventes vendues au Japon au total, tu vois, que Demon Slayer, c'est déjà au-dessus, j'en peux plus, alors, attends, juste, on va finir le classement, Chine 3ème, putain, mais Mouten, les gens, je sais pas ce qu'ils ont, mais même, je suis pas de salaud, mais même Wan, je le préfère à Mouten, tu vois, je kiffe Mouten aussi, tu vois, mais, je vois qu'il y a même pas Wan dans le top 10, putain, c'est vraiment des bâtards, Yotanoa, 5ème, Kanki, 6ème, ah, là, là, les gens sont des vicieux, mais moi aussi, je le kiffe en secrète, Kanki, Tu, 7ème, tu es bien, Eisei, 8ème, Shuei-kun, 9ème, et Baggio, 10ème, alors, ça, mon pote, franchement, je crois que c'est peut-être ma plus grosse satisfaction du classement, je crois, avec Tuki, 2ème, enfin, Manki, toujours 2ème, on l'a pas oublié, avec Baggio, quand même dans le top 10, tu vois, même s'il mériterait d'être plus haut en secrète, mais voilà, Yotanoa et ta Baggio, putain, et ta Baggio devant Wan, devant un paquet de persos, tu vois, par contre, y'a pas Karyoten ? Oh non, ouuuuh, putain, ce que Kyokai récupère, en fait, y'a dû avoir un consortium, genre, toutes les nanas, ou je sais pas, toute la fanbase de Kyokai et Karyoten se sont dit, vas-y, on vote à fond sur Kyokai, comme ça, c'est pas Ouki qui gagne, par contre, paradoxalement, Karyoten, t'auras pas autant de votes, je sais pas, non, mais c'est salaud, par contre, pour Karyoten, c'est, en vrai, y'a tellement de persos que c'est en Donkey Kong, que c'est ça, ceux que tu vois pas, c'est salaud, mais t'es content pour ceux que tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est, voilà, même Ryboku, y'aurait plus, y'aurait eu sa place, même Rempa, y'aurait eu sa place, non, peut-être pas dernièrement, mais, mais ouais, ah non, pour Karyoten, ça me fait un peu le chier, quand même, et même Chine, en vrai, enfin, même si, bon, c'est Ouki et Kyokai de l'eau, mais, y'aurait bien le voir premier aussi, tu vois, c'est pas grave, c'est pas le plus important, au contraire, c'est le récit, les enfants, alors, sans attache, l'armée de Wei Akin, pardon, Akin Kine avait proposé justement une alliance, Mobu s'est lancé à l'assaut de la forteresse imprenable de Jukon, quand on s'est arrêté, même Mobu y'est pas dans le classement, tu vois, alors qu'il aurait eu sa place, hein, moi, Mobu, j'aurais plus mis sa place que tout, tu vois, mais bon, tout, par rapport à K, Ouki, tout ça, as-y, ça passe, par contre, ça m'étonne pas que Ousen n'y soit pas, tu vois, il aurait pu y être, mais, mais nous, on préfère quand Ouki à Ousen, tu vois, en script, enfin, je comprends un peu le lectorat japonais, tu vois, ah, bref, c'est un autre débat, alors, armée de, ah oui, de Manu, c'est vrai, j'avais zappé, Manu, donc de Jukon 30 000 hommes, contre l'armée de 30 000 hommes de Mobu, alors, enfoncez-les, suivez Mobu-sama, meurs, allez-y, et ça continue, dispersez les soldats, dispersez les soldats de chou, oh, et putain, on en a, ça fuse tellement dans tous les sens, avec les généraux à walpés qu'on avait vus la dernière fois, c'est vrai qu'ils sont massifs, hein, il est énorme, comme Mobu-sama, non, encore plus, ramenez-vous, je suis le grand général, Manu, bon, on attendait tous de le voir face à Mobu, c'est obligé, Manu, cet homme est grand général, tu es là, ouais, oh putain, il t'a coupé le tout, mais laisse tomber, oh là là, ouais, non, bah si, c'est une masse, putain, c'est con que, bah, ouais, c'est con qu'on n'ait pas une échelle, tu vois, comme dans One Piece, pour comparer la taille des versos, parce que, franchement, je me dis, putain, il est peut-être même encore plus fat que Rempa, bon, je sais pas si Rempa est peut-être le plus stock, entre Rempa et Mobu, on n'a jamais vraiment plus tranché, tu vois, mais, non, non, le Boog, le Boog est costaud, et j'oublie tout le temps aussi le dragon de Feu de Ouai, aussi, le dernier qui est vivant, putain, qui est aussi, pas assez massif, ah non, en vrai, d'après ça, la taille ne fait pas tout, attention, en Kingdom, on a déjà vu des gros poissons à perdre facilement, mais quand, en plus de ça, t'as un gros poisson, et que t'as un grand général, et que t'es costaud, tu vois, que tu peux tenir la distance, on sait pas, il faut que j'attende de le voir croiser le fer avec Mobu, mais là, vu ce qu'Ara Sensei met en avant, ça va peut-être être son plus grand défi, en tout cas, son plus grand adversaire, que nous, on l'ait vu affronter depuis qu'on Suicking, on n'a pas vu, voilà, Mobu se battre 40 000 fois non plus, mais je pense qu'à moins que ça puisse être le plus puissant, en seulement deux coups, même les chevaux, avec un seul bras, merde, ne reculez pas, putain, allez, ah là là, ils font du sale, c'est embêtant, et du coup, bah, on est sa garde rapprochée, on voit Jinka, alors vous arrivez trop vite, mais nous, alors, on est sortis avant le signal de Juu, de Jukohu, du QG, qu'on va se faire, oh, mais dis pas ça, après tout, on a bien envie de se battre avant que Mobu ne se fatigue, il est quand même venu jusqu'ici, ce serait une insulte de ne pas, voilà, lui rendre l'appareil, il ne répartit pas vraiment sa force, Mobu-sama à gauche, on dirait être un grand combat là-bas, l'unité Enba est en difficulté, qu'est-ce que c'est là-bas ? Attends un peu Mobu, je m'échauffe un coup et j'arrive, et Mobu, il va pas lui laisser le temps, sans cavalier avec moi, on s'occupe de cet ennemi en premier, à vos ordres, sans cavalier, allons, QG de l'armée de Mobu, putain, Mobu, il va se faire dessus, c'est pas possible, lui qui est resté en retrait, qu'est-ce que c'est que ça, une unité plutôt puissante d'être apparue sur la gauche, alors l'unité Enba, elle diminue assez rapidement, ah, Mobu-sama se dirige maintenant vers la gauche, il a l'intention de frapper cette unité, quand père a bougé sur le côté, la vigueur de l'avant-garde disparaît à vue d'œil, le but de mon père, qui a plongé dans cette stratégie d'encerclement, devait être foncé droit devant et frapper le QG ennemi, avant d'être coincé de part et d'autre, s'il a abandonné cette stratégie, c'est qu'il a dû apercevoir un ennemi à abattre en urgence, ouais, t'as eu raison, mais tout de même, les armées ennemis sont sur les côtés, sur les côtés sont étranges, pourquoi ne part-elle pas coincer l'armée de Mobu à l'intérieur, ont-elles une autre stratégie, non, c'est juste qu'ils ont confiance en leur gage, en leur général, ou bien, ont-ils vaincre Mobu avec l'armée du milieu seulement, tu peux pas être plus perspicace, Mookie, alors, elle gauche armée de Sentohun, merde, Jukohun a pas encore envoyé le signal d'attaque, non, l'autre Manu est déjà sorti, lui, bah ouais, c'est ça, ça va être fini, sérieux, quoi, ça craint, il voulait se battre, là, je crois que j'ai entendu un bruit de rassemblement au signal, hein, il n'y a rien eu, on sort, quoi, attendez, Sentohun, ça marche, yeah, il y a un match, un match après si longtemps pour déterminer qui, de moi, le Manu fera voler la tête de Mobu en premier, ça alors, tu penses, non, ça craint, ouais, c'est vrai que ça craint, parce que ça fait beaucoup pour lui tout seul, alors, on le voit, putain, il va être littéralement encerclé en fait, t'as Manu d'un côté, t'as Sentohun, et t'as Genu aussi, et t'as Jukohu aussi d'autre côté, ah, Sentohun de l'aile gauche est sorti, quel idiot, on n'a pas encore lancé le signal, et Manu Sama qui est sorti aussi, c'est toujours pareil avec ces deux là, que faire, ne faudrait-il pas plutôt faire sortir Genu de l'aile droite aussi, attendez, attendez, quelque chose se rapproche au fond à gauche, qui va peut-être venir prêter main forte à Moubou, bah ouais, deux grands généraux de Chou contre deux grands généraux de Keen, ça serait pas mal, hein, ah, qu'est-ce qu'il se passe, Muki, oui, putain, ça fait plaisir des renforts, on a tout qui est là, avec son armée de 20 000 soldats, ah là là là, ils font plaisir, putain, et bah voilà, là ça va rééquilibrer un petit peu les débats, là ça peut nous donner des fight occultes, mais bon, c'est Kingdom, toi même tu sais, ouais, alors, ils sont venus, plus vite que je le pensais, et le général Tu lui-même, qui plus est, d'après le maître Tu, ne devait pas venir en personne, as-tu jugé le combat ici trop serré, général Tu, bah ouais, ça aurait été con de perdre un grand général, surtout que, voilà quoi, j'aime beaucoup Shino, des moutens, mais ils sont pas encore le level des autres, tu vois, et puis si tu peux compter sur des potentiels futurs grands généraux, et des grands généraux déjà bien établis, voilà, c'est un peu mieux, dans le but de ta conquête de la Chine, ouais, c'est donc la célèbre armée apprenable de Jukho, alors, le grand point stratégique qui rapproche les trois pays, Jukho, tout le monde veut s'en emparer, mais personne n'a réussi à s'en approcher dernièrement, c'est parce que Manu, Sento, Ongenu, et Jukho, ils sont postés, à ce qu'il paraît, ce sont d'anciens généraux, de plusieurs pays qui ont été absorbés par Chou, il y en a pas mal dans le même cas, c'est pour ça qu'ils font un peu aussi ce qu'ils veulent, on se crée, ils sont forts, mais pourtant ils n'apparaissent jamais lors des grandes batailles de Chou, c'est parce qu'ils ne sont pas vraiment fidèles à Chou, ça arrange bien la capitale impériale, même vu d'ici, on sait que ça vaut le coup, ouais, ils égalent Mobu, rien qu'avec leur armée centrale, et ça explique aussi pourquoi on ne les avait pas vus dans les anciennes guerres de Chou, simplement, si on est censé enterrer ces 80 000 hommes, puis attaquer la forteresse, oh putain, avec les 10 000 hommes de mon armée, et les 10 000 de la tienne, il nous aurait fallu encore le double, pas le choix, c'est tout ce que nous avons pu mobiliser pour l'instant, 20 000 hommes, ce n'est que l'équivalent d'une aile ennemie, sauf si l'unité à Chine se pointe, qui s'est abattant, que si t'as trop peur, tu peux toujours rentrer, et te faire remplacer par Kanu, n'importe quoi, depuis tout à l'heure, je voulais dire que ça devenait intéressant, dans ce cas, en avant, c'est parti, allez, l'armée de tout est partie, 10 000 hommes de tout sur l'aile, oui, Rokomi, putain, j'avais plus son nom en tête, mais je savais que c'était un des anciens hommes de l'armée d'Uki, comme Kanu en vrai, donc l'armée de tout est partie, 10 000 hommes de tout sur l'aile gauche de l'ennemi, 10 000 hommes de Rokomi sur l'aile droite, sur l'aile droite, dans les deux cas, les ennemis, justement, sont deux fois plus nombreux, est-ce qu'ils peuvent gagner ? Mais qui ne gagne tout le temps, quand ils sont en infériorité numérique ? Je ne te dis pas, ça ne va pas être facile, il y aura peut-être des morts, je n'en sais rien, bien malin celui qui pourra prédire l'issue de cet affrontement, même s'il y aura des morts tout court, parmi les grandes pointures, mais ça va être du sale, je ne sais pas, mais pour l'heure, l'armée de Mubu échappera à l'encerclement, c'est vrai, ça au moins, c'est une quasi-certitude, alors non, honnêtement, 10 minhub de chaque côté ne suffiront pas, ce n'est que le début, mais l'armée de Juko ne semble pas être facile à avoir, oui, ils doivent encore avoir de la réserve, et sous réserve, que Chou ne se bouge pas pour venir les aider à conserver leur poste, ouais mon pote, il faut aussi le prévoir ça, Karine, elle ne va peut-être pas rester les bras croisés, si on ne va voir, même pas dans quelques chapitres, on va coller, ou d'autres grands généros de Chou, ça ne semble pas être facile à avoir, j'ai de la peine pour nos généros, avec notre puissance actuelle, il sera impossible d'attaquer la forteresse, sauf si quelqu'un le fait à revers, en fin de compte, nous ne pourrons pas reprendre Juko, tant que Wai ne sera pas entré en guerre, de notre côté, alors, bon du coup, ça continue de guerroyer, hein, que, ah, il y a encore autre chose, ce bruit, Muki, c'est Juko ou Sama, et bien, décidément, c'est le défilé ici, ouais, oh putain, non, ils sont sérieux, c'est bon, on va y avoir l'unité à échine, que, que, Mobu, cool, on va le massacrer, et voilà, Kurei et Kokuyoku, non, et Kunoku, pardon, ton pardon, chacun à la tête de 15 000 hommes, et voilà, et putain, c'est des généraux de chou, maintenant, ces bâtards, ils ont bien progressé, la rancune de la porte de Kankoku, n'est pas oubliée, ah, bah non, bien évidemment que non, mon pote, ah non, mais là, par contre, il n'intérêt rien à voir l'armée, oh, il n'intérêt d'y avoir l'unité à échine, par contre, je veux la revanche, je veux la revanche entre Kuyoku et Shin, putain, et je veux voir Akulaï contre les frères Bim, bordel, ça va être un bordel, oh là là là, au prochain chapitre, que se passera-t-il avec tous ces personnages, ça va, il n'y a pas de pause, mais ouais, non, il va falloir d'autres forces pour, pour, mais n'empêche, t'as vu, vous avez vu comment j'ai eu le nécro sur ce coup-là, putain, je vous ai dit, ça se trouve, c'est pas terminé, ils vont voir ce qui se passe, ils vont venir envoyer du monde en plus, t'as même pas le temps d'attendre un chapitre, tu l'as déjà le truc, tu vois, mais c'est logique, c'est logique, et de toute façon, voilà, ils ont bien dit, c'est une petite bataille, ça va partir en guerre totale, tu vois, parce que ça fait des boules de neige, tu vois, déjà mon bout qui s'est pointé, il y avait des généraux qui avaient en place, il y a tout qui a dû se relouter, et maintenant, on reloute cela, et tac, tac, et à la fin, pouuuuh, et quand tu sais que le destin de Zao est lié directement à ce qui se passe ici, qu'il y a des jeux d'alliances à gauche, à droite, et le tout sans transition, putain, juste prenons deux secondes le temps de digérer tout ça, de faire un peu le bilan, franchement, on sort d'un putain d'arc de malade mental avec les plaines de Shugai, certes c'était long, mais qu'est-ce que c'était excellent, surtout sur la fin, tu vois, avec tout ce qui s'est passé, il ne veut pas tout relister, mais voilà, il n'y a même pas eu, je crois, dix chapitres de transition entre la fin, et là on en est actuellement, et même durant la transition, il y avait des éléments, il y avait des trucs de fou en vrai, c'est là, peut-être qu'on a eu les plus grosses dingueries, les trucs les plus imprévisibles, tu vois, que ce soit la mort de ce pédophique de roi de Zao, de tout le reste de ce qui s'est passé, Riboku, tout ça, sa dépression et tout, franchement, mais Ara-sensei, comment tu fais, comment tu fais pour être à ce point constamment dans l'excellence, c'est un truc de fou, de fou de dieu, de malade mental, franchement, même Oda-sensei n'est pas, n'est pas autant tout le temps dans l'excellence, alors attention, quand tu vas dans l'excellence, voilà, c'est, ça ne bouge pas, tu vois, mais je te jure, je peux t'assurer franchement, qu'en suivant One Piece et Kingdom, depuis des années régulièrement, quotidiennes, enfin, hebdomadairement, que putain, il y a des semaines, des fois, où One Piece, tu dis, ouais, le chapitre, il est bien et tout, mais t'attends encore plus la suite, alors que Kingdom, je crois que ça n'est jamais arrivé, voilà, il y a toujours au moins un truc où tu te dis, ou alors, c'est une fois tous les 100 chapitres, quoi, tu vois ce que je veux dire, voilà, quoi, c'est, ça n'arrive pratiquement jamais, ah putain, qu'est-ce que j'aime ce manga, bordel de merde, allez, on termine, reprenons un petit commentaire sur transition, c'est t'y pas, grand général Mubu, quelle classe, comme toujours, pas besoin de s'inquiéter pour Kin, tant qu'il est là, ouais, il est là, mais il n'est pas tout seul, tu vois, généraux de chou, ne sont pas commodes, hâte de les voir à l'action, bah oui, c'est ça, tu vois, c'est sûr, très bon chapitre, le retour de Mubu, hype bien comme il faut, l'absence de réponse de Wei, des nouveaux généraux de Kin, et l'attentisme de Karin, rajoute pas mal à la tension, bah oui, pas mal de tension, et mine de rien, tu vois, j'évoque par rapport à Karin, parce qu'on avait revu, il n'y a pas longtemps, bah, tu vois, les retombées, tu vois, en vrai, il n'y avait même pas besoin, parce qu'il l'avait déjà anticipé, précédemment, les plot twists à venir, vont être insane, et c'est ça qu'on aime, mais voilà, mais c'est ça, mais sur ça, vraiment, Kinnam est un des boulots d'âme, vraiment, bonne live reaction, comme d'habitude, mais c'est ça, c'est tellement insane, putain, 650% pour en profiter un maximum, le grand mobu est tellement puissant, pour Hey Manu, à ce point là, je suis d'accord, pour le nommer comme il se doit, bah ouais, j'avoue qu'on ne s'attendait pas, à une scène version Food Wars, ah bah non, ça c'est sûr, je sais que je ne suis pas sur un bon chapitre, mais, on parle bien de, alors attends, de Shibashu et Kom Mouten, attends, on parlait combien que Shibashu et Kom Mouten, qu'est-ce que tu veux dire par là, ça m'interpelle ça, ça m'étonnerait de ce qu'on a pu voir, Shibashu ne semble pas, me semble être un guerrier féroce, qui n'hésite pas à rentrer dans une guerre brutale, tout le contraire de personnes comme Mouten ou Ribou, justement c'est un pari, mais je ne suis pas d'accord que Mouten n'est pas un guerrier féroce, bah, pas autant que Shin et Wu Han, même si, voilà, ils cessent de défendre, et non, Shibashu par contre, respectez leur minimum, je pense vraiment que le mec est balèze, c'est sûrement le plus puissant généraux de Zhao Aster, en termes de combat, je comparais beaucoup, vu que lui c'est plus de côté stratège, même s'il s'est bas, tu vois, mais, ouais, son champ de bataille, pour moi, on va dire, arme à la main, c'est lui le plus puissant Aster, le mec, il avait le potentiel pour faire partie des trois grands cieux de Zhao, tu vois, donc quand il va rentrer dans le game, lui, il va foutre le bordel, mais on n'est pas encore là, putain, on a encore ce putain de z'bou à régler avant, il y a un grand général de chou qui nous a été disé, lors de la coalition, tombe 29, chapitre 311, qui se nomme Kouen, le tigre blanc, j'espère qu'on le verra, et qu'il est aussi badass que Rempa et Uki, je vais vite fait checker sur le week-end, Emobu, je sens grave le one-shot sur les deux généraux de chou, bah là, je le sens plus tant que ça, je le sentais aussi, mais là, c'est tendu, Emobu qui sortira de ses punchline fetish, comme il l'a fait, contre Ryaku et Kanmei, vous avez eu de la chance de n'affronter que des faibles jusqu'à maintenant, peut-être à la fin du combat, mais justement, je pense qu'il dira qu'ils sont plus balèges que Ryaku et Kanmei, tu vois, donc tu m'as dit Kouen, c'est vrai que je l'avais peut-être noté sur la liste de généraux, alors attends, à chou, tu m'as dit, alors attends, c'est vrai que je check souvent les généraux de Zao, mais chou pas encore, je vais vite fait checker sur le wiki, alors ouais, malheureusement c'est sur le wiki anglais, parce que je ne crois même pas qu'il y ait de wiki français, pour qu'il n'y en a, là, alors, nous avons donc Ryhen, voilà, qui est à des premières listes de chou, et on voit une petite plus carine, mais bon, lui, voilà, on se rappelle ce qui s'est passé avec lui dernièrement, Shunshin-kun qui est mort, Kanmei aussi, ah oui, Kouen, t'as raison, Karine, et ouais, il est du même level, grand général, ouais, ouais, le tigre blanc de chou, mais après on ne sait pas quel âge il a, lui, tu vois, c'est ça qui est un peu gênant, ouais, Kuyoku, il est là, ils sont là, de toute façon je suis con les deux, Kuyoku et Akurei, après il y a toujours Bayman, Gumashou aussi, ah oui, Kyouen, putain, Kyouen, ouais, ils ont deux, deux très très bons archers, Akurei, et puis Kyouen aussi, s'ils se pointent, si on a un Akurei et Kyouen contre les frères Bin, oh putain, en termes de combat d'archers, ça peut être un truc de malade mental, Kai Shibu qui est toujours vivant, mais qui est directement lié à Renpa, lui, voilà, tu ne verras pas si Renpa, il n'est pas là, Sentououn, et donc ouais, les derniers généraux, Manu, Genu, ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas, c'est pas des masses les généraux de, de Zao, euh de Zao, de Chou, pardon, tant pour moi, mais ouais, oui t'as raison pour Kuyen, et bah j'ai hâte, j'ai hâte qu'on le voit, ouais, et du coup ouais, il n'y a toujours pas d'apparence, je vais juste voir dans quel chapitre il a été cité, le bouil, hum, tac, 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 ouais, chapitre 319, t'avais raison, t'avais raison, ouais, il n'y en a pas beaucoup d'informations sur lui, tu vois, à part durant la guerre de la coalition, et le fait qu'il doit avoir un certain level, euh, ouais, il a été plus ou moins recommandé par Renpa, donc ouais, il doit avoir un certain level aussi, ouais, je ne sais pas quand on le verra, bah du coup, peut-être pas maintenant, mais, sûrement, durant la conquête de Chou, je ne sais pas quand ça se produira, mais peut-être qu'on, voilà, ça fait beaucoup de monde, il y aura déjà du côté de Chou, je pense qu'il y a peut-être plus de chances qu'on ne voit à l'impact, qu'on ne voit, qu'on voit un book comme lui se pointer maintenant, après, wait and see, bref, moi en tout cas, j'espère que cette live action vous aura plu, j'ai pris encore une fois énormément de plaisir à vous la faire, putain, quand je suis impatient pour la suite, ah là là, vous n'avez pas idée, bordel, ça va être un truc de fou, et ben on sera là pour suivre tout ça, en tout cas, restez connectés, prenez soin de vous, ne faites pas les fous, passez une bonne rentrée, mine de rien, j'espère que toute cette fournée de vidéos vous aura plu, je pense qu'on va en avoir pas loin d'une dizaine à tout casser, et ben je vous souhaite une bonne semaine, laissez-moi de vous, salut à tous, et ça, on a la, et Kingdom, c'est la vie, ouais, peace,